Un agent du United Kingdom Border Office, l'équivalent britannique de la PAF, et trois autres ressortissants anglais ont été interpellés en flagrant délit vendredi matin sur le parking de ce supermarché à Lone Plage. Ils sont soupçonnés de participer à un trafic d'armes et de stupéfiants, l'aboutissement d'une enquête menée conjointement des deux côtés de la Manche. C'est une affaire spécifique de par sa dimension internationale. On voyage de la Belgique en Angleterre en passant par la France. On a des protagonistes britanniques avec des quantités de stupéfiants importantes. On parle de 30 kg de cocaïne, de 10 kg d'héroïne. Également la présence d'armes, d'armes de poing, une dizaine d'armes de poing. Également des intervenants, des acteurs qui seraient liés à l'autorité britannique, publique britannique. L'officier anglais profitait de sa situation au terminal ferry de Lone Plage, pour faire passer la marchandise en Angleterre via le tunnel sous la Manche. Les quatre hommes ont été placés 72 heures en garde à vue à la police aux frontières de Coquelles. Ils ont été présentés cet après-midi devant un magistrat de la GIRS à Lille, la juridiction interrégionale spécialisée. Ils ont été mis en examen, mais l'affaire serait plus vaste et impliqueraient huit autres personnes en Angleterre.